Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 octobre 2024 au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Lors du jour de la réunion à portée sur la situation sécuritaire générale, le Conseil national de sécurité note également avec satisfaction les résultats probants de la mise en application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu universitaire. Pour rappel, ces mesures font suite à l'assassinat de deux étudiants, membres de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FECI, par des individus identifiés comme étant également membres de cette fédération. Le Conseil national de sécurité a également entendu une communication du ministre en charge de l'enseignement supérieur sur la situation dans les cités universitaires. Le ministre a en outre proposé la dissolution de toutes les associations syndicales étudiantines. Le Conseil national de sécurité a entériné ces propositions. À cet égard, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures. – Voilà, de retour en plateau, Maître Méité, est-ce que la dissolution de la FECI peut être qualifiée de mesures conformes aux droits internationaux des droits de l'homme, notamment en matière de liberté d'association ? – Avant de répondre à cette question, il faut déjà dire que la décision n'est pas encore définitive, parce qu'il y a une confusion qui est faite. C'est une proposition du ministre de l'enseignement supérieur, comme ça a été dit tout à l'heure dans le communiqué, qui a été entérinée par le Conseil national de sécurité. La dissolution sera légale, effective et officielle, lorsque une décision indécrète sera prise en Conseil des ministres par le président de la République. Donc pour le moment, ce n'est pas encore fait. Donc en même temps, il faut souligner que les mesures conservatoires qui avaient été prises, notamment l'interdiction des actifs des associations, continuent d'être maintenues jusqu'à ce que la dissolution soit prise. – Pour répondre à la question que vous m'avez posée, je pense que cette décision intervient même tardivement. La FECI est une organisation, dans n'importe quel pays suré au monde, qui aurait été déjà dissoute depuis très longtemps, démantelée. Mais la décision peut être critiquable par le fait que cette dissolution s'étend à d'autres associations qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé et qui payent les effets collatéraux des agissements criminels de la FECI. Donc c'est ce qui est critiquable. Sinon, au regard du droit, la loi donne le pouvoir aux autorités publiques, notamment aux chefs d'État des dissous de les associations, qui portent atteinte à l'ordre public, qui troublent la sécurité et qui exercent leur activité, contrairement aux dispositions des lois. Donc c'est prévu par l'article 5 de l'ancienne loi sur les associations. L'article 22 de la nouvelle ordonnance du 12 juin 2024 sur les associations. Donc c'est une mesure qui est prévue par les lois. Donc il n'y a pas matière à débattre. Voilà, sur ce point-là. Concernant la FECI. Même si elle n'est pas actée, il y a une chose de sûr, nous sommes bien partis pour la dissolution prochaine de la FECI. Non mais ça serait une erreur grave que le gouvernement revienne sur cette décision. Mais par contre, nous allons débattre ça tout à l'heure. Concernant les autres associations, c'est une mesure qui peut être qualifiée d'illégale. Bien. Alors, Piché Ruebalet, vous êtes une voix critique de la société civile ivoirienne. Quelle est votre réaction à la dissolution de la FECI et toutes les associations syndicales et studentines en Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous pensez qu'elle était nécessaire ou exagérée cette décision ? Personne ne peut être, pour la violence en milieu universitaire, encore moins aller jusqu'à des assassinats. Mais c'est une décision qui est un peu précipitée. Pour la simple raison que l'instruction étant encore en cours, la culpabilité de la FECI n'est pas encore avérée, même s'il y a des témoignages, même si on sait que même entre FECIistes, il y a des violences qui existent. Moi, j'ai déjà assisté à un affrontement comme ça entre les FECIistes au niveau du CHU de Cocody. Donc, étant donné que l'instruction est en cours, le procès n'a pas encore eu lieu, officiellement, la responsabilité, la culpabilité de la FECI n'est pas encore avérée. Deuxièmement, si on veut se baser sur le principe de la responsabilité pénale qui doit être individuelle, que des responsables de la FECI se rendent coupables de certains crimes n'engagent pas la FECI elle-même, parce qu'on en arrivera devant, la FECI a quand même certains acquis positifs, elle n'a pas fait que des mauvaises choses. Voilà, donc, normalement, le gouvernement devrait attendre que la culpabilité de la FECI soit avérée avant de prendre une mesure extrême comme celle de la dissolution. Maintenant, de là à l'étendre, à l'étendre aux autres associations, il y a un problème par rapport à la liberté d'association. Parce que dans cette affaire, les autres associations n'ont pas été citées. Donc, pour vous, c'est une atteinte à la liberté d'association ? Forcément, forcément, forcément. Parce que la liberté d'association est un droit constitutionnel. Donc, on ne devrait pas, rien que sur la base de faits qui n'engagent pas certaines associations les mêlées à ça. Voilà. C'est tout à fait normal que les pouvoirs publics prennent des mesures conservatoires compte tenu de la situation qui prévalait. Voilà. Mais de là à aller à la dissolution, moi, je pense que c'est extrême. – Bien, Maître Maité, les EUI, culpabilité, la FECI, on n'en parle pas avec le titre final, et puis atteindre la liberté d'association. – J'ai entendu ce narratif-là, qui me semble un peu erroné, au regard du fait que la loi prévoit deux types de dissolution. La dissolution administrative des associations prises par décret en Conseil des ministres et la dissolution judiciaire. Les associations, à part du moment où elles exercent leur activité, en dehors des règles de la loi, commettent des crimes, même s'il n'y a pas encore eu de procès pour juger de la culpabilité de ceux qui sont accusés. – Donc, comment on peut dire qu'ils ont commis des crimes ? – Non, mais… – Si le procès n'est pas encore eu. – Le procès, non. Tout le monde sait que, selon les témoignages même des conseillers eux-mêmes, selon le communiqué du procureur, les deux étudiants qui ont été tués, ont été tués par les membres de la FECI. Maintenant, il s'agit de rétablir… – Mais quels membres de la FECI ? – On a été tués par les membres de la FECI, ça, c'est même connu. – Mais les membres de la FECI, ce n'est pas la FECI ? – Oui, les membres de la FECI, oui. – Voilà. – Mais la FECI, moi, vous êtes dans une association. Et qu'au sein de cette association, il y a des difficultés qui en viennent jusqu'à des moindres. Donc, cette association peut être dissoute par décret pris en conseil des ministres. Ça n'a rien à voir avec une dissolution judiciaire. La dissolution judiciaire vient après, lorsque l'association exerce ses activités dans les conditions illicites. – Mais même la dissolution administrative doit être faite sur des bases légales. – Sur quoi on s'appuie ? Sur quoi on s'appuie pour dire qu'il faut dissoudre la FECI pour établir sa responsabilité au plan administrative ? – On s'appuie sur le fait qu'il y a eu deux étudiants membres de la FECI qui ont été tués. – Oui, mais qui les a tués ? – Mais d'un point de vue juridique, sur quoi on s'appuie exactement ? – Non, non, d'un point de vue juridique, à partir du moment où la violence est reprochée à certains membres de la FECI qui sont l'auteurs de cette théorie-là, en attendant que l'enquête... Ce que vous devez savoir, c'est que c'est une date criminelle. L'enquête peut aller jusqu'à 24 mois. Donc, on ne peut pas attendre jusqu'à 24 mois jusqu'à ce que le juge de récession qui est séduit dessus... – Et si l'enquête révèle le contraire ? – Non, à partir du mois où il y a deux étudiants de la FECI qui sont tués, et tout le monde sait les agissements criminels de la FECI qui est documenté, personne ne peut... Arrête de nous cacher derrière nos petits doigts ou de faire la fine bouche. Tout le monde connaît les agissements criminels de la FECI. Même si les enquêtes n'ont jamais abouti et que ces crimes n'ont jamais été condamnés, mais c'est une Sénicat, tout le monde sait en Côte d'Ivoire que ce Sénicat est dangereux. Je vous rappelle qu'au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, le service de l'immigration canadienne a jugé que la FECI est une organisation criminelle, une organisation terroriste, si bien que les responsables de la FECI sont interdits de séjour au Canada. Vous avez vu, les anciens secrétaires de général de la FECI ont eu maille à partie avec la justice canadienne. Il y en a qui ont été chassés du Canada par rapport à ça. Donc, face à une organisation comme ça, comment se fait-il qu'un État sérieux ne puisse pas prendre des dispositions pour que cette organisation-là soit mise hors d'état de nu? Donc, c'est ce qui a été fait. Le problème, c'est pas... Allez-y, allez-y. Voilà, le problème, c'est pas que l'État prenne des dispositions. C'est tout à fait normal que l'État prenne des dispositions. Le problème, c'est sur quelle base et jusqu'où ces dispositions vont. Ça doit être fait sur des bases légales. C'est pas moi qui ai écrit le code pénal. Et dans le code pénal, on nous dit que la responsabilité est individuelle. À partir de ce moment, quand des membres de la FECI commettent un crime et qu'encore, cela n'est même pas encore bien avéré, c'est à eux qu'on a affaire, pas à la FECI en tant qu'organisation. Non, mais toute organisation où il y a... Non, je vous ramène au principe qui est inscrit dans le code pénal. C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on prend des dispositions, il faut que cela soit encadré. On nous dit par exemple qu'on propose une dissolution de toutes les associations. Non seulement c'est extrême. Là, vous êtes d'accord. Là, je suis d'accord. Tant mieux. Mais en plus, ça ne devrait non seulement pas s'étendre, mais on ne limite pas. On ne limite pas. Non, non, attendez. C'est pendant combien de temps qu'on souhaiterait que toutes les associations du milieu universitaire soient dissoutes ? Merci, Piché. Allez-y, M. Météry, répondez à sa question. La dissolution de la FECI est une dissolution au regard de ce qui s'est passé, qui est normal, du point de vue administratif. C'est une décision administrative qui sanctionne la FECI par rapport aux agissements qui ont eu lieu à son sein. Maintenant, concernant les autres associations qui n'ont aucun rapport avec ces crimes qui ont été commis et qui ne sont pour rien, cette dissolution est exagérée. Il y a une décision qui est disproportionnée par rapport à ça. Sinon, pour le reste, même les associations peuvent être dissoutes par rapport au même discours. On a vu même partout, en Europe, en France, des associations qui sont dissoutes par le ministre de l'Intérieur, des associations qui sont dissoutes par le président de la République. 34 associations dissoutes par le gouvernement de Macron. Donc, ça existe bien, bel et bien dans tous les pays. Je persiste à dire que dans n'importe quel pays au monde, la FECI, tout le monde sait que la FECI se comporte comme une milice armée, comme une mafia. Ça, c'est documenté. Les rapports, tous les rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Même un rapport de 2008 de Oumadoua Tuaïk sur la FECI qui démontre vraiment la puissance des soucis de ce mouvement-là. Donc, je pense que cette décision de dissolution concernant la FECI est la bienvenue et je ne pense pas qu'elle soit illégale. Concernant les autres, ça peut être contesté par voie de recours de pouvoir devant le Conseil d'État parce qu'ils ne sont pas conseillés. L'information est individuelle, la responsabilité est individuelle. Donc, à partir du moment où ces personnes ne sont pas mêlées à ce qui s'est passé, je ne vois pas l'intérêt ou la raison pour laquelle elle doit être frappée par la dissolution qui frappe la FECI. Merci, Maître. Mais il est plus choc, N'est-il pas risqué de prendre une telle décision sans consulter les acteurs universitaires ou syndicaux ? Oui, ça c'est clair. C'est clair. C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi c'est si précipité. Parce que le milieu universitaire a plusieurs acteurs. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des témoignages qui seront pris. Donc, c'est clair que tous ces acteurs-là ont subi une partie de cette violence-là et par rapport à leur connaissance du milieu devraient être consultés pour trouver des solutions qui soient réellement objectives et qui permettent à tout le monde d'être en paix dans le milieu universitaire. Donc, ce n'était pas compliqué à mon avis de convoquer tous les acteurs du milieu universitaire y compris des étudiants pour soumettre le problème et puis trouver des solutions qui soient vraiment acceptables. – Bien, Mette, mettez une autre question qu'on se pose. – Oui, vous allez répondre en même temps à partir de cette question. Est-ce que cette décision ouvre la porte à des contestations juridiques ? – Oui, c'est tout impossible. Même l'affaire si même que je demande la dissolution et son démantèlement – Dont je demande la dissolution – Voilà, pardon, excusez-moi. Dont je demande la dissolution et le démantèlement peut faire un recours pour essayer de pouvoir pour contester la décision, le décret qui sera publié. Donc, à partir du mois où l'affaire si même peut contester cette décision, les autres organisations qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé ont bien le droit de contester. C'est-à-dire que quand le décret sera publié, ils ont deux mois pour saisir le Conseil d'État. Ils ont beaucoup de moyens. il peut évoquer… – Mais pourquoi ne pas éviter ça ? – Non, je n'ai pas… – Oui, ça… – Pourquoi même tomber dans ce texte ? Parce que la décision n'est pas encore prise. – Oui. – Et on espère qu'à travers tous les débats que nous sommes en train de faire, la sagesse va habiter le gouvernement pour exclure les autres associations de la décision. Ne serait-ce que ça. – Ce qui n'est pas sûr parce que l'instruction a été donnée au Premier ministre sans déprendre toutes les mesures pour dissolution. – Oui, mais normalement, ça va être présenté au Conseil des ministres. Quelles que soient les dispositions que le Premier ministre va prendre au Conseil des ministres, on a le ministre de la Justice qui devrait être aussi un conseiller du président de la République en matière de droit pour lui dire non, on ne devrait pas mettre les autres associations dans le lot. – Bien, ça… – Ça, je suis d'accord. Pour ne pas me répéter, les autres associations ont des moyens de contestation. Maintenant, lorsqu'elle dit qu'on devait forcément consulter les acteurs universitaires, mais la loi donne le pouvoir au président de la République de dissoudre toute association qui contrevient à l'ordre public, à la sécurité, qui agit en dehors des lois, qui commettent des violences. Donc, on n'a pas besoin de… Une fois, c'est établi, une fois, c'est avéré. On n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. – Non, mais vous savez, dissoudre la fessie ne résout pas forcément le problème. C'est pour cela qu'au-delà, il faut voir au-delà même de la dissolution. – On en vient. – Quelles sont les conditions qu'on crée pour ne plus qu'en milieu universitaire, il y ait des organisations, des associations qui se livrent à la violence. C'est pour cela qu'il serait indiqué de s'asseoir avec tous les acteurs. – Ça ne prend pas du temps. C'est une question de volonté politique. Ce n'est pas parce que la loi autorise l'exécutif dans l'article 22 de la nouvelle ordonnance, qui est d'ailleurs très contestable. Ce n'est pas parce que la loi autorise l'exécutif à dissoudre une association qu'elle ne devrait pas prendre par sagesse toutes les informations qui lui permettraient de prendre la bonne décision. Parce qu'au-delà de la dissolution, il faut travailler à ce que cela ne se répète plus dans le milieu universitaire. – Je vous réponds. C'est-à-dire que tout ça, ça peut venir après. – Ça peut aussi venir avant. – Oui, avant, oui. Pour le moment, il faut empêcher qu'il y ait perpéturation ou récommencement de ce qui s'est passé. Donc, la FECI, je dis, il n'y a même pas moi, à mon niveau, vu ce qui s'est passé et ce qui s'est passé par le passé, vu le fait que la FECI traîne une violence congénitale depuis sa création, je pense qu'il est normal que la FECI soit dissoute. Maintenant, concernant les autres associations, moi, lorsqu'on va aborder la dernière partie, je souhaite qu'il y ait une réanimation spéciale pour régir ces associations. Parce qu'il y a une confusion sémantique entre le rôle, les missions de ces associations et ce qu'elles réalisent réellement. Une association d'étudiants n'est pas un syndicat. Mais à part du moment, vous n'êtes pas reconnus comme un syndicat parce que le syndicat est régi par le droit du travail, par le droit international du travail et par le statut général de la fonction publique. Or, les associations comme la FECI, comme n'importe quelle association, il y a des milliers en Côte d'Ivoire, elles sont régies par la loi de 1960 et aujourd'hui par l'ordonnance du 14 juin 2014. Donc, il faut réglementer ça. Ce n'est pas parce que... Attendez, je viens, je viens. Il faut réglementer le fonctionnement, la création et puis le mot d'action de ces associations. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on va aborder la dernière partie, moi, je vais faire des propositions et je souhaite que ces propositions soient plus en compte. Et dans mes propositions, je souhaiterais même que l'ordonnance même qui sera ratifiée bientôt, et j'espère, il soit modifiée pour qu'on inclue les associations étudiantiles dedans. Parce qu'il y a toutes sortes d'associations. Il y a les ONG, il y a les fondations, il y a les associations culturelles. Il faut une rubrique consacrée exclusivement au rôle, au fonctionnement des associations étudiantes. Pour que ce soit clair, et dans ces rubriques et dans ces dispositions, il faut clairement indiquer qu'une association d'étudiants n'est pas un Sénéca. Une association d'étudiants n'a pas vocation à faire grève. La grève, c'est l'association collective du travail, ça appartient aux salariés. Voilà. Donc, à part de là, les associations peuvent avoir leurs moyens d'action, mais il faudrait que les moyens d'action soient conformes à la loi. – Merci, Maître Méité. Allez-y, particuliers sur le milieu universitaire. – Le fonctionnement. – Non, le fonctionnement, l'organisation. – Maintenant, une association n'est pas un syndicat. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les prérogatives des associations figure aussi la défense des droits. – Personne ne conteste cela. – Voilà. Donc, si personne ne conteste cela dans la défense des droits, il y a la défense des droits des étudiants aussi. – Oui, mais les moyens d'action de cette défense-là. – Oui, mais c'est ça, c'est une question de terminologie. On peut ne pas appeler ça grève, mais les associations ont le droit de manifester pacifiquement. Du coup, quand vous êtes une association, c'est ce que je dis là. Ça veut dire que elle ne fera pas de grève parce qu'elle n'est pas un syndicat, mais elle peut manifester pacifiquement parce qu'elle est une association. Voilà. Donc, on appelle ça grève ou qu'on appelle ça manifestation pacifique, c'est la même chose finalement. – Personne ne conteste ça. Ça veut dire que la grève dont il s'agit, qui consiste à bloquer les coûts, est une infraction pénale. Peut-être que les membres de la FECI ne le savent pas parce que c'est l'entrave à la liberté de circulation d'aller venir dans un lieu public. L'entrave à la liberté d'enseignement et l'entrave à la liberté des enseignants d'aller dispenser des coûts. – En ce moment, il faut revoir les textes même de la FECI. – Non, les textes de la FECI doivent être conformes à la loi sur les associations. J'ai eu ce débat sur un de vos concurrents. – Effectivement. le jeune homme de la FECI, il me dit, mais est-ce que vous connaissez les textes de la FECI ? Comme si les textes de la FECI étaient au-dessus des lois de la République, au-dessus de la Constitution. – Mais c'est l'administration qui valide les textes. – Oui, mais les textes ne peuvent pas être au-dessus des lois. – Non, pas du tout. – Mais c'est l'administration qui valide les textes. Comme nous, on ne sait pas quel est le contenu. Les textes ne sont pas au-dessus des lois. Ça, c'est clair. Mais c'est l'administration qui valide les textes. Donc, s'ils revendiquent ces textes, c'est ce que l'administration a validé. – Non, l'administration ne peut pas valider. Les législateurs ne peuvent pas valider le fait que les organisations de la Constitution empêchent leurs camarades d'aller au coup pour des blocages. – Non, ça ne peut pas figurer dans des textes sérieux. – C'est pas possible. – Merci. On va poursuivre plus. En tant que consultante, comment analysez-vous l'impact de cette décision sur la liberté civique, notamment la liberté d'expression et d'organisation au sein des universités ivoiriennes ? – Oui. Ce qu'il faudrait dire au Conseil national de sécurité, c'est que l'université, ce n'est pas seulement un lieu où on va pour prendre des cours avec des professeurs et puis on rentre. C'est tout un environnement social et culturel dans lequel se créent des associations qui ont plusieurs vocations. Il y a des associations académiques, il y a des associations culturelles, il y a des associations religieuses, sociales et tout. Donc, c'est tout un environnement. On ne devrait pas limiter tout l'environnement universitaire à un problème particulier qui a eu lieu et qui incrimine une seule organisation. Donc, les impacts seront évidemment négatifs pour le dynamisme même du milieu universitaire, pour toutes les activités qui devraient se mener dans le cadre d'associations. La deuxième chose, c'est que c'est une décision qui va mettre les étudiants dans l'insécurité. Ce que je disais tout à l'heure, moi, je n'ai jamais été féciste, mais il faut reconnaître que la FECI a obtenu beaucoup de choses pour les étudiants. Avant, on ne parlait pas de CRU, on parlait de CENOU, Centre National des Oeuvres Universitaires. Et à l'époque, les étudiants avaient constaté que les repas qui étaient offerts aux restaurants étaient de très mauvaise qualité et provenaient même parfois de produits avariés. C'est la FECI qui a lutté pour l'amélioration de la qualité de ces repas et pour que le prix aussi de ces repas-là soit stabilisé jusqu'à 200 francs jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi la FECI qui a lutté pour le prix du bus parce qu'avant, le bus même était gratuit pour les étudiants. Ce qui fait que leur car avait une couleur différente même de celle des autres citoyens. C'était gratuit. Quand le président Ouattara est venu en tant que Premier ministre, dans le cadre des ajustements structurels, on a voulu maintenant rendre le transport des étudiants payants. C'est la FECI qui a négocié pour qu'aujourd'hui on en soit à 3 000 jusqu'aujourd'hui. Récemment, récemment... En somme, la FECI a un rôle important. Oui, mais il faut qu'on précise. On va l'aider rapidement pour question de temps. Allez-y. Non, je disais que les étudiants seront dans l'insécurité et je tiens à l'étayer. On n'arrivera à comprendre. Est-ce que la FECI fait la sécurité des étudiants ? Je suis en train d'expliquer. Oui, mais la FECI défend les droits des étudiants. Donc récemment, les coûts des inscriptions à l'université qui étaient à 6 000, nous on a payé 6 000. Récemment, on a voulu les mettre à 300 000. Vous voyez l'écart entre 6 000 et 300 000. C'est la FECI qui a lutté pour qu'aujourd'hui on en soit à 30 000 pour les licences et 60 000 pour les masters. Donc, si on dissout la FECI et encore plus toutes les associations, quelles sont les associations qui vont porter ? Sénicales et studentines. Non, même les associations tout court, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pas tout court, les associations et studentines religieuses et autres, les clopes, allez-y. Les associations tout court ont le droit d'être des associations de défense des droits de l'homme. Dans le droit de l'homme, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, même quand on n'est pas un syndicat et qu'on est une association en milieu universitaire, on peut porter la voix des étudiants sur certains problèmes pour les soumettre à l'administration. Merci, plus cher. Donc, cette dissolution-là met les étudiants dans l'insécurité parce qu'il n'y aura plus personne, plus aucune association pour les défendre. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce qu'elle a dit. Déjà, il faut souligner que ce ne sont pas toutes les associations qui ont été dessous, c'est les associations à vocation syndicale. Non, ils ont dit tout, ils n'ont pas précisé ça. C'est pas vrai. C'est dit toutes les associations et studentines syndicales. Syndicales. C'est-à-dire que ceux qui se comportent comme les syndicats, comme la FECI, AGC, autres, c'est elles qui sont dessous. Sinon, les autres associations... Mais même ça, c'est grave. Oui, les autres associations ont le droit d'exercer leurs activités. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on me dit que les étudiants seront mis dans l'insécurité par rapport à l'addition de la FECI et que la FECI a obtenu des acquis, je dis que pourquoi cela peut s'expliquer ? Parce que la FECI, malgré la liberté d'association, empêche toute association d'exister sur le campus. Les associations à vocation syndicale. Ça, moi, je ne peux pas en témoigner. Non, mais ça, c'est clair. Il y a des preuves. Il y a eu des rapports qui ont été rendus. Avec des affrontements parfois. L'association a eu son secrétaire général, Abid Dodo, qui a été enlevé à son domicile, tué et pendu. Pendu et tué, pardon. Voilà. Donc, une fille, membre de cette organisation qui a été violée au campus de la FECI, Nathalie Soro, par les membres de la FECI. Donc, à partir du moment où la FECI empêchait ces autres associations d'exister, peut-être que ces associations-là n'avaient pas fait une figure de violence, allaient utiliser d'autres moyens de revendication. Mais si on dit que toutes les associations à vocation syndicale, comment elles vont faire ? Non, non, attendez, vous ne me comprenez pas. Vous avez dit que la FECI a eu des acquis. J'ai dit que la FECI a eu des acquis parce que la FECI empêchait les autres associations d'exister. Donc, le travail qui a été fait par la FECI aurait pu être fait efficacement par d'autres associations. Maintenant, quand vous dites que les étudiants seront en insécurité, au contraire, ça serait un soulagement pour les étudiants. Moi, je suis enseignant-cheur à l'université de Corugo. Là-bas, la FECI existe, mais la FECI c'est limite à un groupuscule de personnes. La FECI existe, c'est des gens qui n'ont aucune influence. Les étudiants sont tellement soucieux de leur avenir, ils sont organisés autrement. C'est les délégués généraux, les délégués des amphis qui négocient avec l'administration lorsqu'il y a des problèmes, qui essaient de porter la voix des étudiants. De sorte qu'à l'université de Corugo, l'année scolaire se déroule normalement. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette décision risque de marginaliser les étudiants encore plus par l'absence de structures pour revendiquer leurs droits ? Je reconnais que en dehors de la FECI, la dissolution des autres associations est disproportionnée et c'est une attente manifeste à la liberté d'association. Est-ce qu'il faut donner l'occasion à celle qu'on empêcherait de travailler ? Mais on ne peut pas dire qu'on dissout tout le monde. Non, voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. C'est une attente à la liberté d'association. si on ne peut plus défendre les étudiants. À la liberté de manifestation. Voilà, donc, quand on dit insécurité par rapport à la FECI, moi, au contraire, c'est un soulagement. C'est les autres, j'ai pu, mais j'ai pu... Non, quand j'ai dit insécurité... Dernière question rapidement pour terminer cette partie avant la pub. Est-ce que cette mesure pourrait être perçue pour vous comme une attaque politique contre certains courants d'opinion, sachant que la FECI est historiquement liée à des acteurs politiques de l'opposition ? Oui, même là, il y a un biais dans cette assertion. En tout cas, comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui ai créé la FECI, je n'ai jamais été membre de la FECI, mais d'après ce que je sais, la FECI n'appartient pas à un courant politique. Parce que quand vous regardez bien, d'abord même les membres fondateurs m'ont dit qu'ils ont créé la FECI en accord avec d'autres associations et aussi le SINARES, mais pas avec un parti politique. Et quand vous regardez l'évolution de tous les leaders de la FECI, ils se retrouvent dans tous les partis politiques. Donc moi, je ne saurais témoigner du fait que ça soit un problème de récupération politique. Je n'en sais rien. Bien, alors nous allons marquer une courte pause. On revient juste dans quelques instants pour la suite de cette émission dans laquelle nous parlons bien sûr de la décision du Conseil national de sécurité qui a intériné la dissolution de toutes les associations syndicales et sudantines en Côte d'Ivoire. La pub. Bien de retour de la pub, la décision du CNS de dissoudre la FECI ne fait pas l'unanimité et soulève des questions à la fois juridiques et sociales. Passons maintenant à un autre aspect clé de cette affaire, les conséquences pratiques pour le monde universitaire en Côte d'Ivoire également et des étudiants. Maître Mété, pensez-vous que les autorités ivoiriennes anticipent les manifestations ou des protestations massives dans les jours à venir, notamment dans les grandes universités de Cocody en prenant cette mesure ? Honnêtement, je ne crois pas à ça parce que ça a été tellement un choc pour les étudiants eux-mêmes et la décision du gouvernement qui a été très forte. Je pense que les étudiants sont convaincus que les autorités sont cette fois-ci décidées à mettre de l'ordre et ça y va mettre de leur intérêt. Donc, je ne crois pas que ça puisse provoquer des manifestations et autres choses. au contraire, lorsque l'on écoute un peu les uns d'autres, c'est vrai que les agences sont partagées. Beaucoup sont pour cette décision. Maintenant, pour ne pas nous répéter, cette décision ne devait se limiter qu'à la fessie. Donc, les autres associations, on devait laisser ces associations exercer librement leur activité conformément à la constitution et aux droits sur les associations. Bien. Puis, comment cette décision pourrait-elle affecter les rapports entre les associations étudiantines, sinon les étudiants et administrations universitaires ? Est-ce que nous allons vers un climat de méfiance ou d'apaisement avec cette situation ? Tout dépendra de si le Conseil des ministres va effectivement valider la proposition en l'état ou si le Conseil des ministres va restreindre un peu le champ de cette dissolution-là en la limitant à la fessie. Bien que, pour moi, ce n'est pas justifié que cette décision de dissolution contre la fessie soit prise maintenant, il ne faut pas l'étendre. Mais en plus, il faudrait qu'il y ait quand même une rencontre avec tous les acteurs du milieu associatif et étudiantin pour leur expliquer le bien fondé de cette décision et les rassurer sur le fait que les autres associations pourront continuer d'exercer librement même celles qui défendraient également les droits des étudiants. Si ces dispositions sont prises, il n'y a pas de raison que les étudiants se soulèvent ou qu'il y ait une méfiance dans les rapports. Est-ce que vous pensez aussi que cette dissolution de la fessie est un message clair du gouvernement ivoirien pour dire qu'il n'y aura plus de tolérance pour les mouvements de contestation dans le pays ? – Bon, c'est possible, je n'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ordonnance elle-même est contestable, mais ce n'est pas le sujet du jour. Est-ce que c'est un message à toutes les associations ? On le constatera si le gouvernement emmène certaines associations à protester, on le constatera à la réaction du gouvernement. Mais sinon, comme je l'ai dit précédemment, c'est une bonne chose que, enfin, le gouvernement se résolve à régler ce problème de violence en milieu universitaire. Seulement, il faut le faire dans le cadre légal en respectant les principes du droit. – Bien, Maître Meïté, que répondez-vous à ceux qui affirment que cette décision met en péril la liberté d'expression sur les campus ? – Non, mais cette décision n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Ça n'a pas de rapport. – Si ? – Non, non, attendez. Parce qu'il y a la liberté d'association qui peut avoir un rapport sur la liberté de réunion et la liberté de manifestation. À part du moment vous êtes dissoute, mais est-ce que cela empêche les institutions de s'exprimer ? La liberté d'expression c'est autre chose. – On s'exprime aussi dans le cadre d'association. – En étant organisé en association, surtout. – Oui, oui, oui. – Ce n'est pas individuellement seulement qu'on s'exprime, l'association dans l'exercice de ses activités s'exprime. – Oui, mais en plus c'est-ce que nous aussi par le canard des délégués, ce qui existe – Voilà, ça fonctionne bien. Quand vous prenez l'université de San Pedro, vous prenez l'université de Bonduku, de Corogo, ces organisations à caractère estudiantine qui revendiquent les droits des étudiants qui se comportent comme des syndicats, n'existe pas là-bas. Mais est-ce que ça empêche les étudiants de s'exprimer ? Est-ce que ça empêche les coûts de se redevrir normalement ? Est-ce que ça empêche les activités académiques ? Je dis non. Donc je dis que cette décision, il fallait que le gouvernement prenne cette décision-là. parce que c'était une mort de trop ce qui s'est passé. Depuis 30 ans, c'est le même schéma. Chaque fois, il y a des morts, chaque fois, il y a des morts. Il n'y a même pas d'enquête, jamais de sanctions. Cette fois-ci, je suis heureux que 17 membres de la FECI ont été placés sous mandat de dépôt. Il faudrait qu'ils prennent les autres. S'ils sont coupables, ils soient condamnés à la mesure des crimes qui ont été commis. – Alors, quels moyens existent aujourd'hui pour les étudiants de s'organiser légalement et efficacement après la disparition annoncée des syndicats ? Ou s'agit-il là d'une tentative de museller toute forme de contestation ? – Non, moi, je ne pense pas que ce soit une tentative de museller toute forme de contestation. Je dis même que le gouvernement avait décidé d'accompagner la FECI pour que la FECI essaie de changer ses méthodes. Vous avez vu le ministre d'Enseignement supérieur. – Mais la construction… – La construction du siège, c'était pour que la FECI bénéficie des conditions de sorte qu'elle puisse exercer dans les règles de ses activités. Mais malheureusement, la FECI a la violence chez Vioca de sorte que cette association est guérissable. Quelles que soient les décisions qui seront prises, quelles que soient les réformes qui seront engagées, la FECI ne pourra pas changer. Voilà. Donc, je répète, je suis pour la discussion de la FECI, mais le gouvernement doit revoir cette décision-là pour ne pas l'étendre aux autres associations, pour ne pas que ça soit vraiment une attente à la liberté d'association, de réunion et de manifestation des étudiants. – Bien. Puis, Jacques Ballon, on se demande aussi comment éviter que cette dissolution annoncée ne mène pas à un isolement des étudiants dans leurs revendications, alors qu'ils sont nombreux à défendre et à dépendre également des syndicats pour faire entendre leur voix. – Oui, ça, on a déjà abordé ce sujet tout à l'heure. – C'est vrai qu'il existe des délégués d'amphi, mais il est bien aussi que d'autres associations qui s'occupent spécifiquement des droits des étudiants puissent s'exercer. – En dehors des campus, c'est ça ? – Non, même au campus. C'est des associations universitaires, donc c'est dans le cadre universitaire qu'elles exercent et c'est un droit au nom de la liberté d'association et au nom aussi des droits de l'homme, ce genre d'association sont essentielles. – Alors, maître… – Parce que le délégué d'amphi, il faut préciser ça, on a tous été étudiants, son rôle, c'est de parler rien que du cadre académique. C'est pour ça qu'on dit délégué d'amphi. Son rôle là se limite à l'amphi, ce qui se passe dans l'amphi. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que les cours soient donnés dans de bonnes conditions ? C'est là, là, le rôle du délégué d'amphi. Maintenant, en dehors de l'amphi, il y a le restaurant, il y a les cités où on loge, il y a tout le reste qui mérite d'être adressée par des associations en bonne et due forme. – Ce qui souvent même dépasse même les amphi, les cités universitaires qui partent même au-delà. – Oui, même la société de la vie… – On a vu ce gars avec la Fessy qui encaisserait des commerçants aux alentours des cités universitaires. C'est une violation également. Ce n'est pas de leur droit. – Non, ça, ce n'est pas le rôle d'une association universitaire que d'encaisser les commerçants qui sont dans le milieu ou bien au… – De prélever les impôts. – Non, non, ça, ce n'est pas leur rôle. – Allez-y, M. Médic. – Je parle de ce qui touche directement aux étudiants. – Bien compris, allez-y. que le délégué d'amphi se limite dans le cadre des amphi, c'est vrai qu'on s'appelle le délégué d'amphi. Mais c'est ce qu'on appelle le délégué général. C'est-à-dire qu'en dehors le délégué d'amphi, il y a un système qui a été assuré à l'université de Kogo que je connais parfaitement. Et il y a, parmi ces délégués-là, une personne qui est nommée, élue déjà, comme délégué général qui s'occupe de tous les aspects, soit les aspects académiques et tout ce qui se passe comme du fonctionnement dans les cités universitaires, dans les restaurants, concernant les bibliothèques, il y a tout ça. Donc, on peut trouver une solution par là. Maintenant, pour répondre à votre question, c'était la question déjà ? C'était quel outil juridique les autorités ivoiriennes peuvent-elles mettre en place pour assurer que les étudiants puissent encore défendre leurs droits ? Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut élaborer une ordonnance ou une loi pour essayer de réglementer le fonctionnement de ces associations-là. Ça serait quand même salutaire, ça serait bienvenu. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces étudiants qui sont dans les associations ne connaissent pas réellement leur rôle et leur mission. ils vont au-delà de ce qu'ils doivent faire pour tomber dans l'égalité. Donc, il faut un cadre bien défini. Qu'est-ce qu'une association d'étudiants ? Comme ça a été défini dans l'ordre de... Avec la fesse, on voit par moment, on a l'impression de voir une armée... Une milice, une armée, une mafia, comme disent les autres, des défilés militaires qui sont au campus, 107 machettes découvertes avec des armes, des grenades, avec des tris, dans un espace où les étudiants sont censés étudier. Donc, voilà des comportements qui ne pouvaient pas prospérer. Donc, je vous proussime, il faut une loi sur les associations et sur les étudiants qui définit clairement leur mission, leur rôle et leurs moyens de revendication. On peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. En France, par exemple, les délégués sont élus par les associations présentes des candidats qui sont élus délégués qui sont membres du coup. Donc, ils ont un tiers comme membres du coup et qui prennent des décisions concernant les bourses des étudiants, concernant la restauration, concernant les aides apportées aux étudiants. Donc, ils passent même à la vie, à la prise des décisions qui s'imposent aux étudiants. Merci, Maître Méditer. Piché Ruebalé, est-ce que cette décision peut-elle véritablement résoudre les problèmes de violence dans les universités où il s'agit, pour vous, d'un coup d'épée dans l'eau ? – Oui, si on ne va pas plus loin, ça sera un coup d'épée dans l'eau de façon effective parce qu'il ne suffit pas de dissoudre la fessie. Il faudrait trouver toutes les solutions. – Mais si la fessie n'existe plus, qui fera la violence sur les campus alors ? – Non, mais ce que vous oubliez, c'est qu'on peut dissoudre la fessie, mais on ne peut pas empêcher la fessie de se recréer sous un autre nom. C'est pour ça que ce n'est pas sa dissolution là qui est la solution. – D'où la dissolution de toutes les associations syndicales et studentines. – Non, mais là, c'est une atteinte aux libertés. – Mais c'est pour éviter ce genre de réaction après. – Non, 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 pas du tout. – Parce qu'ils sont tous témoins de ce qui se passe et ils ont certainement, par rapport à leur connaissance du milieu, des solutions qui pourraient être durables. Donc, quand on discute avec eux au cours d'un atelier, on définit, on a des résolutions. Ces résolutions-là font l'objet d'un décret spécifique au fonctionnement des organisations en milieu universitaire. On n'a pas besoin même de créer une nouvelle loi. parce que ces associations-là sont des associations, elles sont toutes sous la loi qui concerne les associations. On crée un décret spécifique pour eux, mais après avoir concerté les acteurs du milieu, c'est sûr que là, on trouvera toutes les solutions qu'il faut pour éradiquer cette violence-là, que la FECI se transforme en une autre association ou pas, on aura à saigner le milieu. Vous voyez ? Maintenant, la deuxième chose qu'il faut faire, – On va aller plus rapidement, s'il vous plaît. – On accuse beaucoup la FECI mais il faut aussi voir dans l'administration tous ceux qui ont été à la base de cette emprise de la FECI sur le milieu universitaire. – On va dire monter en puissance la FECI. – Voilà. Par exemple, on nous dit que la FECI gérerait des chambres. Bon, qui a donné ces chambres-là à la FECI ? Comment se fait-il que la FECI peut avoir certains pouvoirs si ce n'est avec la complicité de certains membres de l'administration ? – Il faut donc auditer le crou ? – Absolument. Absolument. Et puis, sanctionner tous ceux qui, à ce niveau-là, ont coopéré dans tout ce qui s'est passé. – Merci. Ismet Traoré est allé à la rencontre de la communauté sudantine et la population en général. Voici ce qu'elle pense de la dissolution de toutes les associations syndicales sudantines. On regarde. Le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire a entérimé la décision de dissoudre toutes les associations syndicales étudiantes du pays. Cette mesure fait suite à l'assassinat de deux étudiants, membres de la Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, par des individus également affiliés à cette organisation. Les avis divergent au sein de la communauté étudiantine. Je pense que d'abord il faut avoir le contexte. Il faut savoir que là où il y a l'idée d'association, il y a aussi des idées. Il y a des idées, il y a la progression et puis il y a aussi la contradiction. Et donc les associations font, je pense, font progresser effectivement le monde aussi. parce que c'est toute une question de change d'idées pour amener les gens soit au développement, à une prise de conscience et puis pour se faire comprendre aussi. Bon, je ne suis pas totalement pour la dissolution de la fessie. Moi, je pense que normalement, on doit étudier le problème qui est posé. On doit ensemble trouver des solutions pour de sorte à ce que de pari de tout le monde puisse être content. Parce que ce qui est important actuellement, c'est la paix, c'est la joie, c'est la réconciliation. Vous voyez ? Bon, c'est vrai, il y a eu des incidents, des choses qui ne sont pas bien, c'est vrai. Tout le monde reconnaît. Je pense qu'ils prennent conscience. 17 étudiants, dont Camboussier, le secrétaire général national de la fessie, ont été interpellés et remis au parquet d'Abidjan Plateau. En outre, 28 autres étudiants ont été arrêtés lors de l'opération de déguépissement dans les cités universitaires Abidjan et Abouaké, avec la libération de 5 000 lits occupés de manière illégale dans les cités universitaires. On aurait dû d'abord mener des enquêtes. À la suite des enquêtes, s'il y a des gens qui ont été indexés, alors au vu de ces enquêtes là, sur la base de la loi, on pourrait dire qu'on dissout peut-être les associations amnés de santé et on remplace cela par un autre cadre de concertation que tu pourrais mieux aider. L'ensemble de ces mesures proposées vise à restaurer et à renforcer la sécurité, à améliorer les conditions de vie dans les cités universitaires en Côte d'Ivoire dans un contexte marqué par des violences. Alors après avoir examiné les conséquences sur le monde universitaire et les étudiants, il est important de s'interroger sur l'avenir des revendications étudiantes et l'évolution du paysage universitaire en Côte d'Ivoire. Les questions à venir, bien sûr, découlent du reportage que nous avons suivi. Maître Maité, que pourrait faire le gouvernement pour combler le vide laissé par la fessille sans pour autant tomber dans les travers autoritaires ? Le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit déterminer par décret, comme elle l'a dit aussi, le cadre des exercices des associations étudiantines. Il faudrait qu'il y ait une sensibilisation au niveau aussi des étudiants pour qu'ils comprennent comment une association étudiantine doit fonctionner. Et il faut aussi que le gouvernement, comme ce qui se passe en France, finance aussi ces associations-là pour qu'elles ne puissent pas se permettre à racketter ou à stocker des fonds. Parce que les associations étudiantines sont financées aussi en France. Donc tous ces moyens-là peuvent permettre d'assainir le milieu associatif au niveau de l'université. Et il faut que le gouvernement aussi essaye de s'attaquer aux problèmes des étudiants. Parce que si la fessille existe, si les associations existent, c'est parce qu'il y a assez de problèmes. Même si on sait que le gouvernement n'a pas de baguette magique pour résoudre tous les problèmes, mais au moins au niveau des problèmes des chambres, au niveau des problèmes de la bibliothèque, au niveau des problèmes des bourses, il faudrait que assez d'étudiants aient la bourse. Ce qui peut éviter de tomber dans les travers comme on l'a vu par le passé avec la fessille. Voilà. Alors, puis Chérouk Balé, après la dissolution de la fessille, croyez-vous... Ça peut encore dissous. Ça a été intériné, c'est sûr que ça sera dissous. Alors, croyez-vous que les étudiants réussiront à se réorganiser sur une nouvelle bannière pour continuer leur lutte ou sommes-nous entrés dans une phase, une ère où le militantisme étudiant est mort ? Non, non, pas du tout. Le militantisme étudiant ne peut jamais mourir. Vous savez que dans tous les pays, beaucoup de choses partent des cités universitaires, simplement, des universités, on va dire, tout simplement parce que l'université, c'est le temple du savoir. C'est là où professeurs comme étudiants se frottent, réfléchissent à la société en général. Et c'est de là-bas aussi que sortent toutes les idées en faveur de l'amélioration de notre société. Donc, ce militantisme ne pourra jamais disparaître. Partout où il y aura des étudiants, il y aura toujours certains qui auront la fibre qu'il faut pour chercher à améliorer les conditions de vie et de travail dans les cités. Maintenant, est-ce que la fessille pourra disparaître ? Moi, je pense que non. C'est pour ça que je disais tout à l'heure... C'est un esprit, c'est ça ? C'est ce qu'ils disent et c'est vrai. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas se limiter à une dissolution. Et même si... Et la dissolution n'est pas la solution forcément. Parce que les membres actuels de la fessille qui ne sont pas en prison, si moi, j'étais à leur place, je m'organisais pour créer une autre association. Donc, la solution, c'est de régir toutes les associations sur des bases saines. C'est tout. – Bien. Alors, M. Métier, ce n'est pas la première fois qu'on parle de dissolution de la fessille. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur des cas passés ? – Il y a eu une dissolution en 1991 lorsque la fessille a assassiné Thierry Zébier. – Là encore, il n'y a pas eu d'enquête pour le prouver. – Non, non, mais là... – Non, non, parce qu'en fait, parler, affirmer ce genre de choses, quand on n'a pas été témoin des faits, c'est compliqué. Moi, je me suis renseigné sur cette affaire de Thierry Zébier, ce qui m'a été raconté, c'est que... Et puis d'ailleurs, Thierry Zébier n'était pas fessiste. Ça, c'est important. – Non, non, oui. – Il n'était pas fessiste. – On disait qu'il s'est un loubat du PDCI qui a empêché la fessiste. – Voilà. – Parce qu'à un moment donné, avant la fessie, il y avait le M.E.C. et à un moment donné, le M.E.C. se comportait beaucoup plus comme un appendice du PDCI sur le campus plutôt qu'une association d'élèves et d'étudiants. Et ce Zébier-là, il avait deux chambres dans le bâtiment des filles à Mermoz, ce qui n'est pas normal déjà. – Ça, je suis pas sur sa mort. – Et il commettait des abus. Donc, les étudiants se sont soulevés contre lui. Il paraît que c'est quelqu'un qui te voit avec ta copine devant toi. Il te dit « Je lui donne rendez-vous ce soir pour qu'elle soit là. Je n'ai pas la bonne. » – Est-ce que vous avez des prix pour ça aussi ? – Donc, le jour où Thierry Zébier a été assassiné, il y a eu une révolte populaire des étudiants. – Un meeting organisé par la Fécie. – Et d'après, d'après les témoignages, d'après les témoignages, quand Thierry Zébier a été extrait de là où il est allé se cacher, c'est des personnes encargoulées qui l'ont éliminée devant la foule. Maintenant, qui se cachait derrière ces personnes encargoulées-là ? C'est ça qu'il faut élucider avant d'accuser la Fécie. – C'est pas évident ? – C'est pas évident ? – Après 91, il y a Konan Bédier, Henri Konan Bédier, puis après des grèves massives et tout, qui a réhabilité la Fécie, qui a permis la levée de l'intelligence de la Fécie. Ça, c'est dans les années 90, 17. Maintenant, après, lorsque le régime actuel s'est installé, la Fécie n'a pas été dissoute, mais les activités des associations avaient été suspendues au moment. Donc, la Fécie a eu des moyens d'exister, principalement à Abidjan. Sinon, au nord, à Boaké, c'est plutôt l'Agesi. À Kurgo, c'était l'Agesi. Et dans les autres universités à l'intérieur du pays… – Dans la Sessi aussi ? – La Sessi, oui. – On n'arrive toujours pas à comprendre, on se disait qu'avec l'arrivée du président Ouattara en 2010-2011, que la Fécie n'allait plus exister. – Oui, en fait, c'est ce que tout le monde a pensé. Je pense qu'au moment où le président Ouattara venait, avec ceux qui travaillaient, c'était des anciens responsables de la Fécie. Par exemple, Soro Guillaume, qui était son premier ministre, c'est un ancien responsable de la Fécie. Peut-être que ça a joué aussi. Et puis, on se dit aussi qu'ils ont cherché à donner une nouvelle chance à la Fécie en abordant le problème au témoin. D'où la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, la conscience du siège, l'argent qu'il donne à la Fécie et tout. Tout ça, c'est pour canaliser la violence de sorte qu'ils puissent exercer leurs activités dans le respect des lois. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et moi, je suis convaincu que la Fécie ne peut jamais se réformer. La Fécie ne peut jamais changer. Donc, finalement, il n'y a pas d'autre solution que la dissolution. Il faudrait que le gouvernement, c'est-à-dire que l'État, après le décret qui sera pris, soit ferme sur ça. Voilà. Pour que définitivement, la Fécie soit débarrassée, c'est-à-dire que mise hors d'état de nuit. Parce que cette association a fait tant de mal aux étudiants et à la Côte d'Ivoire. Bien, il y a une question qu'on se pose. Pourquoi pas la justice ivoirienne qui annonce la dissolution de la Fécie, mais le gouvernement ? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux dissolutions possibles. La dissolution administrative, lorsque l'association ou toute association porte atteinte à la sécurité et à l'ordre public commet des actes criminels comme ce qui s'est passé. Maintenant, il y a la dissolution judiciaire. Lorsque l'association est fondée sur une base illicite, illégale, contre l'hômeuse, là, le procureur, tout intéressé, peut saisir le tribunal pour démander la dissolution de l'association ou le procureur lui-même peut engager la dissolution de l'association en saisissant, en référer même le tribunal. Et avant même que la situation ne soit dissoud, avant même l'épuisement de toutes les voies de recours, le procureur peut démander à la fermeture des bureaux de ces associations-là l'interdiction d'organiser des réunions et des manifestations en attendant que toutes les voies de recours aboutissent. dont il y a deux types de dissolution qui sont un peu différemment. – Bien, vous voulez rebrandir sur cette question, allez-y. – Non, non, juste pour relever que la dissolution administrative est très dangereuse. Elle est dangereuse parce que dans un État comme le Nôtre, où on a du mal à respecter les droits des citoyens, ce qu'on fait, c'est qu'on se permet d'arrêter les gens sans avoir de preuves. Donc, la présomption d'innocence n'a pas sa place et on a beaucoup subi ça. Moi-même, j'ai subi ça. – Mais ça n'a rien à voir avec tout ce que c'est passé. – Ensuite, que le gouvernement décide de dissoudre une association, il aurait fallu, à mon avis, que la responsabilité de l'association elle-même soit clairement engagée. Ce qui est engagé aujourd'hui, c'est la responsabilité de certains responsables de la FECI et l'instruction est en cours. Du coup, comment peut-on décider de porter atteinte à cette association-là en allant détruire son siège, ça c'est du vandalisme d'État, en allant demander sa dissolution pure et simple. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas ça la solution. Et il y a des abus. Quand on permet à l'administration de faire certaines choses, il y a des abus. Cette disposition-là a toujours été décriée par les organisations de la société civile. Et c'est elle encore qui a été réintroduite dans l'ordonnance qui est actuellement en vigueur. – Bien sûr. – Merci, M. Gouillard. – Ce n'est pas le moment. – Merci, la disposition administrative serait un abus. – Non, la disposition administrative existe dans pratiquement tous les pays. – Avec la déception du siège de la FECI. mais comment c'est appliqué en Côte d'Ivoire ? – Est-ce que l'État ivoirien, le ministère de l'enseignement supérieur a le droit de détruire le siège de la FECI ? – Oui, ça répond à quoi ? – L'État ivoirien, concernant la décision du tiers de la FECI, déjà, par quelle base ce siège a été construit ? Sur quelle base ? Est-ce que la FECI détient, est-il foncé concernant… C'est le domaine privé de l'État. – C'est ça qui donne le droit à l'État de détruire un bâtiment. En lui-même, il a mis de l'argent. On pouvait réaffecter tout simplement ce bâtiment à d'autres fins. – Je suis d'accord. – On n'a pas besoin de le détruire. – Je suis d'accord. – Encore on pourrait réaffecter ce bâtiment à d'autres fins. – Mais déjà, ce bâtiment a été construit sur une illégalité. Parce que ce n'est pas la FECI qui devait construire un bâtiment là-bas. C'est un domaine privé de l'État qui n'appartient pas à la FECI. – Non, ce n'est pas sur une illégalité. – C'est une illégalité, ce n'est pas illégal. – Mais par rapport à quoi le ministre de l'Enseignement supérieur est venu vérifier l'avancement des travaux si c'était illégal. – Donc, il a encouragé cette illégalité. – Alors, non, ils l'ont validé, ce n'est pas une illégalité. – Non, 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 c'est une illégalité. – Ça se présente un rapport du crédit à l'action. – C'est un rapport au fait que la FECI est une association privée qui n'a pas le droit de construire un siège sur un domaine privé qui appartient à l'État. – Oui, donc, il a cautionné l'illégalité. Maintenant, on m'a fait en l'illégalité, on doit passer plein de biens. – On m'a fait en détruisant. – Oui, on m'a fait en l'illégalité. – En détruisant. – Mais ça, c'est une violence de l'État qui n'était pas nécessaire. – Non, 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 c'est pas sérieux. – On m'a fait en l'illégalité. – C'est-à-dire que la Constitution ou la législation invariaine. – Non, ce n'est pas une affaire de Constitution et c'est l'émotion. – Non, non, ce n'est pas une émotion. – Parce qu'un bâtiment qui pouvait servir à d'autres fins, dans un cadre où les étudiants se plaignent de ne pas avoir assez de chambre, de ne pas avoir assez d'amphiles, mais ce n'est pas un responsable. – Non, non, je suis d'accord qu'un bâtiment, ça peut servir à autre chose. Mais un bâtiment qui est construit illégalement peut être détrui. – Ce n'est pas construit illégalement. – Même partout quand les bâtiments sont construits illégalement. – Ils ne se sont pas cachés pour construire. – Voilà, mais non. – S'ils ont encouragé l'illégalité, ce n'est pas illégal. – On se demande dans un espace qui n'est pas de la fessie, qui est venu construire. Et puis… – Voilà, c'est ça. – C'est le problème. Il y a un véritable problème aussi dans notre université. – Il y a un véritable problème même concernant les chambres. Comment se fait-il que la fessie est une association privée qui s'attribue à 5000 chambres ? – Elle ne s'attribue pas. Elle s'attribue. – Non, non, non. – C'est au clou qu'il faut demander pourquoi il en est ici. – Attendez, j'ai fini. Moi, j'étais étudiant. Ça débat me démena dans les années 2000. Dans les 2000 états d'université, ça existait déjà. Les chambres étaient récutionnés par les responsables des institutions de la fessie qui louaient ces chambres-là à des gens mais qui ne se déterminent pas étudiants. – Dans la fessie, c'est au-dessus de l'administration. – Non, en fait, c'est ça. C'est ce qui est déplorable parce qu'il y a eu une naissie, il y a eu une complicité de l'administration qui a fermé les yeux dessus. Ce qui n'est pas normal. Pendant que les étudiants n'ont pas des chambres, des fonctionnaires, des salariés, des gens qui n'ont rien à voir avec le monde universitaire qui habite dans ces chambres-là. Et pire même, des personnes étudiantes qui, au sein des chambres d'université, qui vivent avec leurs femmes ou leurs maris qui ont des enfants qui ont des enfants dans un campus universitaire. – Bien. – Aussi au vu de l'administration. Ce qui n'est pas normal. – Dernière question pour vous pour terminer cette partie. Finalement, la Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas besoin d'une grande réforme de son système universitaire pour faire face à ces défis plus largement ? – Tout à fait. Tout à fait. Une réforme universitaire sera la bienvenue. Surtout concernant le milieu associatif. Parce qu'on ne peut pas quand même concevoir que cette décision de dissolution absolue et générale de ces associations-là puisse prospérer longtemps. Parce que la liberté d'association, la liberté de réunion et de manifestation sont garanties par la tribune de la Constitution. Donc, tôt ou tard, il va falloir que le gouvernement revienne sur cette décision pour essayer de faire une réforme autoriser la création des associations sous d'autres formes. Essayer de mettre des dispositions qui permettent aux associations d'exercer leurs activités conformément à la loi sans porter atteinte aux droits des autres, sans violence. C'est ce qui est demandé. Donc, il faut forcément une réforme, il faut forcément un décret ou une ordonnance pour encadrer le milieu associatif et student. – Bien plus, Chéruc, dans laquelle leçon la dissolution de la FECI, dissolution annoncée, si vous le voulez, doit-elle apporter aux autres syndicats du pays, en particulier ceux qui sont impliqués, bien sûr, dans les activités militantes ? Oui, la leçon, c'est que nous sommes tous menacés. Nous sommes tous menacés parce que ce n'est pas au regard de la loi que les décisions sont prises. C'est par rapport à quoi ? Ça, c'est eux seuls qui le savent. Mais si c'était au regard de la loi, la proposition ne s'étendrait pas à d'autres organisations que la FECI. Si c'était au regard de la loi, même la FECI elle-même ne serait pas dissoute, mais on aurait convoqué un conclave avec les acteurs du milieu universitaire pour trouver ensemble des solutions durables qui mettraient fin aux violences. Et ça, j'insiste dessus parce qu'actuellement où nous sommes en train de parler, il y a un séminaire qui se tient à Bassam sur la fameuse ordonnance que nous autres contestons. Ah, vous avez 30 secondes pour terminer. Voilà, tenez-vous bien ce séminaire-là regroupe des organisations de la société civile qui ont été sélectionnées sur la base que eux se le savent mais nous, on n'a pas été invités. Et ceux qui vont entretenir les participants sont des personnes de l'administration alors qu'il s'agit d'une corporation qu'est la société civile. vous voyez ? Et donc, si on continue à prendre des décisions pour des acteurs sans eux, on ne va jamais trouver les meilleures solutions et puis ça va forcément créer des problèmes dans les rapports entre le gouvernement. Vous avez écouté ce débat qui était très riche. Je vais revenir sur le thème même. Enteriner la dissolution de tous les syndicats qui sont là pour des étudiants. La thème, vous avez affaire à un régime vraiment, je ne sais même plus comment décrire le régime d'Alassandra Rahman Ouattara et ça devait émouvoir tous ceux qui sont étudiants minimalement. Ça devait énerver tous les jeunes au minimum. Vous savez, un syndicat n'est pas là par hasard. Un syndicat n'est pas là par hasard. Si le syndicat n'est plus là, vous êtes foutus. Vous êtes laissés à votre propre compte, à votre propre chef. Et vous allez voir que quand le syndicat était là, même si vous aviez des problèmes avec ce syndicat, vous allez comprendre après que ce syndicat était tellement nécessaire pour vous. Le régime en place ne se sépare pas d'un syndicat parce que ce syndicat est violent, ce syndicat tue. Non. Vous devez être conscient et réaliste face à ce gouvernement. S'il veut dissoudre tous les syndicats qui sont là pour les étudiants, c'est simplement parce qu'ils ont peur de ce syndicat. 2025, on sait que c'est une année cruciale où les Ivoiriens qui sont opposés au pouvoir d'Alassandra ont dit qu'ils vont mener un ultime combat. Ça veut dire qu'ils sont prêts pour aller en prison. Ils sont prêts pour perdre leur vie. Ils sont prêts pour tout perdre. Mais ils ont dit que ce combat sera ultime contre Alassandra Ouattara parce qu'il doit quitter le pouvoir. Et Ouattara a posé trop d'actions négatives sur tous ces derniers mois. C'est-à-dire que c'est tellement récent ces actions négatives. Ouattara, déjà à Abidjan, a mis tout le peuple la tienne à dos en nommant M. Sissé Ibrahim Bakongo comme gouverneur d'Abidjan. Pourtant, ce sont les Atchans qui l'ont toujours été. D'ailleurs, le gouverneur M. Sissé Ibrahim Bakongo n'a pas hésité de détruire des villages, de détruire des villes, de mettre des parents, des enfants, des enfants et des femmes délures, les laissant hérir comme des animaux sauvages. Ouattara n'a pas hésité de casser des écoles, d'augmenter les pensions à l'école. Il n'a pas hésité d'augmenter le prix de l'électricité, du carburant, d'orage Cameroun, la connexion Internet et tout ce qui va avec. Tous les prix ont grimpé. Ouattara n'hésite pour aujourd'hui de payer le cacao à 1 800 et pourtant il coûte à l'international 8 200. Quant au Cameroun, on paye à 5 300. Ouattara n'hésite absolument à rien de nuire au petit peuple. Et donc, vous pouvez comprendre que le peuple est mobilisé derrière une opposition franche. Je vous assure, le peuple veut aller aux élections mais le peuple veut surtout se débarrasser d'Alassandra et si on parle du peuple, on parle de la jeunesse et si on parle de la jeunesse, on parle des universités qui sont foules et qui sont intelligentes donc qui comprennent la situation et qui peuvent permettre aux étudiants de se réunir et de combattre, qui peuvent les permettre de se mobiliser. Ce sont les syndicats qui se lèvent, qui parlent, qui disent non, qui passent des messages et ça, il faut tuer c'est-à-dire déjà les syndicats et on permet donc à l'État aujourd'hui de se faire une pression en moins. Donc maintenant, les étudiants doivent regarder les partis politiques et pourtant, les étudiants pouvaient lancer des combats sans toutefois prêter attention aux partis politiques. Alassane Ouattara se débarrassent de certains adversaires avant le combat ultime. La team, dites-moi ce que vous pensez de cette sortie et on se voit pour une autre vidéo. pour une autre vidéo. – Sous-titrage FR 2021